salut et bienvenue dans cette matinale aujourd'hui on parle des choux fleurs violets pourquoi sont-ils violets alors les choux fleurs violets tient leur couleur des anthocyaniques on en parle de plus en plus des pigments antioxydants présents dans de nombreux fruits et légumes colorés je vous l'ai dit les salades les oignons rouges c'est très très bon mélanger tout ça à vos vos plats et vous allez voir que c'est très très bon pour notre santé alors l'avantage des choux violets nutriments en plus des vitamines et des minéraux habituel du chou fleur les violets offre des antioxydants supplémentaires esthétique leur couleur inhabituelle apporte une touche décorative et intéressante au plat goût le goût ils ont une saveur similaire aux choux fleurs blancs mais être mais peuvent être légèrement plus doux alors moi j'ai découvert ça j'avais fait cette petite alors bien souvent c'est des hybrides malheureusement alors malheureusement je sais pas je suis pas sûr voilà moi ce que j'avais pris si j'avais trouvé en hybride il existait aussi alors j'avais pris ça chez mes fournisseurs de semences est ce qu'ils me proposaient alors est ce qu'il existe des variétés non hybrides avec ces couleurs là et j'avais pris aussi le orange alors le petit truc juste pour pour garder cette couleur violette parce que c'est vrai que le violet quand vous allez le cuire il va devenir un peu violet pas terrible donc il paraît qu'il y a une petite astuce alors moi personnellement ça me dérange pas je suis pas dans mon assiette je sais que j'ai mangé je vais manger un chou fleur violet donc ça me dérangeait pas d'avoir un violet moins plus pâleaux tout ça ça me dérangeait pas mais c'est vrai que dans les grandes cuisines et tout bon apparemment on le cuit on le met tout de suite dans de l'eau fraîche froide pour qu'ils gardent sa couleur donc je sais pas ça honnêtement je sais pas si ça marche ou pas mais c'est vrai que vous verrez que si vous cultivez ce genre de choux fleurs soit le orange ou le violet vous verrez que ça perd un peu de sa couleur de le jus dans l'eau vous verrez que ces couleurs là vont disparaître un peu donc voilà est ce que vous avez déjà essayé ce genre de petits choux fleurs alors c'est vrai que le chou fleur c'est quand même quand on est débutant le réussir ses choux fleurs surtout de gros choux fleurs ça demande beaucoup de nourriture de réussir déjà bon c'est variété classique du chou fleur blanc c'est pas facile donc bon voilà mais ça on y arrive tout doucement moi cette année ils sont un peu plus petits mais problème avec la grosse chaleur qu'on a eu ben ils ont vite sont vite développés ils ont voulu vite un le chou fleur ce que vous trouvez en blanc ou violet ou orange passer la fleur donc automatiquement elle ce qu'elle demande c'est de s'ouvrir donc pas de rester compact de s'ouvrir complètement puis après faire ses graines tout ça pour se reproduire donc voilà bah dites moi ce que vous avez déjà est ce que vous avez déjà cultiver ce genre de choux fleurs et puis si vous avez des astuces pour les réussir n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires allez moi je vous dis passez une excellente journée et à demain matin salut merci